Je vais rencontrer mon hlal, l'amour de ma vie, en 2028, parce que je suis chèvre. Il y a des chèvres ici ce soir ? Horoscope chinois ? T'es chèvre ? T'es en couple ? Avec lui ? Comment te dire ça ? N'investis pas trop. Je rachète une plante, un hamster, mais je n'achète pas une maison ou quoi, tu vois. Parce que nous c'est en 2028 qu'on va rencontrer l'amour, avec un grand A. Ouais, ça me rassure. C'est quoi votre horoscope chinois, monsieur ? En orange, singe, et toi ? Cochon. Cochon, t'hésitais un peu ? Il ne faut pas hésiter les gars, il faut connaître son horoscope chinois. Moi je t'avoue, les gens qui ne connaissent pas l'horoscope chinois, ils me rendent malade. Je déteste, je suis sûre qu'il y en a plein ici ce soir, mais les gars, il faut connaître votre horoscope chinois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, les chinois, ils nous ont prévenu de quelque chose. Et on était là, encore non, c'est une bière, ça, dans le cul on l'a eu. Moi littéralement, 7 kilos j'ai pris dans le cul. Donc maintenant, vous allez rentrer chez vous, vous allez taper votre horoscope chinois. D'ailleurs, chou, au mois d'octobre, on va tomber malade. Et au mois de novembre, on va devoir changer quelque chose à notre régime. Moi je t'avoue, je crois que c'est le lactose. Je ne le digère plus ces derniers temps. Je ne sais pas pour toi ce que ça va être. Mais comme ça, au moins on est prévenu. Parce que les chinois, ils sont gentils, tu vois, ils nous préviennent. Non, je vais rencontrer l'amour de ma vie en 2028. Donc là, je suis en pause. Donc s'il y a un mec ici qui se dit, oh putain, les petites belles, j'ai les mignonnes et tout. Pas pour maintenant. Je ré-ouvre le magasin en 2027. Ouais, ouais, je prends une pause. Je suis contente de prendre une pause. Tu sais, moi je perdais trop mon temps avec des mecs et tout. Vous, vous êtes en couple ? Et il est sérieux avec toi ? T'es sûr de ça ? Tu veux qu'on fasse un petit test ? Parce que je t'explique, tu vois, moi aussi, je suis sortie avec un mec. Et au début, c'était normal, début de relation, on n'était pas très sérieux et tout. Puis tu sais, la relation, elle avance et je dépose son père à l'aéroport. J'aide sa mère à faire les courses. J'aide la petite soeur à faire ses devoirs d'anglais. Et un jour, je le présente à mes copines et je fais, ah les filles, ben voilà, c'est mon mec. Il était là, ah, t'es une folle toi. Ah, je suis pas ton mec. Ah, mais t'es une psychopathe en fait. Non, mais je suffoque. Alors que tu sais, moi j'ai investi mon temps, de l'argent, de l'essence, bordel, tu vois. Ah, et puis tu me dis que c'était pas sérieux. Donc maintenant j'ai un test, ça marche tout le temps, on va le faire. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes en couple ? On va faire le test ensemble. Toutes les meufs ici en couple, ou bien qui ont un mec en tête, prenez vos mains ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la magie noire, c'est pas de la sorcellerie. Tu prends tes mains ensemble, tu frottes. Vas-y, toi aussi, frotte. C'est chaud ? Ok, dès que c'est chaud, tu fais ce signe-là. En fait, moi je t'avoue que c'est un signe que je suis obligée de faire parce que je connais pas ma droite et ma gauche. Donc je vais faire ça pour trouver le dé de droite. Ah, ben là, il y a un dé de droite. C'est ma main droite, je la mets derrière moi. Il te reste la main gauche devant toi. Ok, tu le fais comme ça. Tu secoues un peu ta main gauche. Et puis tu regardes si t'as une bague sur l'annuaire. Pas de bague, t'es célibataire, cousine, tu perds ton temps. Toi, je vois que t'as pas de bague. Hé, cousin, retour sur investissement, paie-lui une bague, s'il te plaît.